Salut tout le monde, dans une des précédentes vidéos, je vous avais montré pourquoi et comment j'ai installé une pompe à chaleur dans ma maison en conteneur maritime. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on continue dans la même lignée parce que je vais vous présenter mon chauffe-eau thermodynamique couplé à ma BMC. Et surtout, je vais vous expliquer comment j'ai installé tout ça. Salut, moi c'est Julien et ça, c'est ma maison conteneur. J'ai 26 ans, aucune connaissance en bricolage, mais je me suis lancé le défi fou de construire une maison écologique et abordable. J'essaye aussi de développer ma résilience et de vivre en harmonie avec la nature. Je filme tout ça, je le mets sur cette chaîne, donc abonne-toi si tu veux suivre l'aventure. On va commencer simplement en se demandant c'est quoi un chauffe-eau thermodynamique et surtout, pourquoi est-ce que ce serait plus intéressant qu'un chauffe-eau électrique classique. Le chauffe-eau thermodynamique utilise une pompe à chaleur pour extraire les calories de chaleur dans l'air et les transférer dans l'eau stockée dans un réservoir. Si vous avez vu ma vidéo sur ma pompe à chaleur, c'est le même principe. Le processus est bien plus simple qu'un chauffe-eau électrique classique qui utilise juste une résistance pour chauffer l'eau. Il est tellement plus efficace qu'en moyenne, un chauffe-eau thermodynamique consomme jusqu'à 3 fois moins qu'un chauffe-eau électrique classique. Sur l'étiquette énergie des produits, on peut voir par exemple qu'un chauffe-eau électrique classique de la marque Sauter devrait consommer 2665 kWh anum, c'est-à-dire en moyenne par année. Si on prend un chauffe-eau thermodynamique de la même marque, on voit qu'il devrait consommer plutôt 952 kWh anum, soit presque 3 fois moins. Exactement 1713 kWh de moins et à 0,23 centimes le kWh, ça représente quand même une économie de 390 euros par an. Sachant que le chauffe-eau électrique classique est à 525 euros contre 1500 euros pour sa version thermodynamique, ça veut dire que votre chauffe-eau thermodynamique est rentabilisé en 2 ans et demi. Et ça, c'est sans prendre en compte que le coût d'électricité va fortement augmenter dans les années à venir. Donc il n'y a pas à réfléchir, un chauffe-eau thermodynamique, c'est beaucoup plus économique qu'un chauffe-eau électrique classique. Et il va sans dire que si vous faites des économies d'énergie, vous ferez des économies d'argent, mais aussi vous réduirez fortement votre impact sur l'environnement. Donc c'est de l'écologie facile quoi, c'est gagnant-gagnant, autant le faire. Parlons maintenant plus en détail du chauffe-eau que moi j'ai choisi d'installer. C'est un chauffe-eau thermodynamique, mais vous le voyez derrière moi, c'est un chauffe-eau assez particulier. Je dirais même unique sur le marché, puisqu'il est couplé à ma VMC. C'est ça les tuyaux que vous voyez partir de part et d'autre. Pour la référence, c'est le Tiflo Hygro Plus de chez Aldès, la même marque que ma pompe à chaleur. D'ailleurs, comme pour la vidéo sur la pompe à chaleur, cette vidéo est sponsorisée par Aldès. Ça veut notamment dire qu'ils m'ont aidé à l'installer, qu'ils ont vérifié que j'avais tout bien fait pour ensuite pouvoir bien vous expliquer. C'est aussi ça l'intérêt d'un partenariat. Comme on l'a vu juste avant, un chauffe-eau thermodynamique va fonctionner comme une pompe à chaleur. Il va aspirer les calories de l'air extérieur ou d'un garage par exemple, pour chauffer l'eau du ballon. Quand l'air à l'extérieur ou l'air du garage est froid, le système fonctionne aussi, mais il est moins efficace. Parce qu'il y a moins de calories de chaleur dans l'air. Alors que si on prenait l'air à température ambiante à l'intérieur de la maison, on gagnerait énormément en efficacité. C'est pour ça que le Tiflo est couplé à la VMC. Il aspire l'air vicié à température ambiante, il chauffe l'eau au passage, et ensuite il recrache l'air froid à l'extérieur sous ma maison. Quand on regarde l'étiquette énergie, on se rend compte effectivement que c'est un système encore plus efficace. Puisqu'on devrait consommer 344 kWh à neum, soit presque 3 fois moins qu'un chauffe-eau thermodynamique classique. Ce qui devrait économiser environ 140 euros d'électricité par an. Mais le chauffe-eau de chez Aldès coûte le double de celui de chez Sauter. Alors est-ce que c'est vraiment rentable ? Pour faire le calcul, il faut d'abord prendre en compte que dans une maison, il faut forcément renouveler l'air. Vous avez donc besoin d'une VMC. Vous avez les VMC simple flux, elles aspirent l'air vicié de votre maison et le recrachent dehors. C'est efficace pour renouveler l'air, mais on perd beaucoup d'énergie, puisque c'est comme si on avait une fenêtre ouverte en permanence. C'est pour ça qu'on a inventé la VMC double flux. Elle aspire l'air vicié à l'intérieur de la maison, et en même temps, elle souffle de l'air frais de l'extérieur. La particularité, c'est qu'elle échange les calories entre les deux flux d'air pour garder la chaleur à l'intérieur de la maison. Une VMC double flux classique consomme environ 300 kWh par an, soit 70 euros d'électricité par an, et est censée réduire la facture de chauffage de 15%. Dans mon cas, ça devrait me faire une économie de 35 euros par an. Le Tiflo Hygro Plus de chez Aldès, avec sa VMC intégrée, se rapproche plus d'une VMC simple flux dans son utilisation, mais permet autant, voire plus, d'économie d'énergie qu'une VMC double flux, en fonction du type de chauffage et de l'isolation globale de votre maison. On pourrait résumer ça comme ça. Avec le Tiflo, par rapport à un chauffe-eau thermodynamique classique plus une VMC double flux, j'économiserais environ 140 euros plus 35, soit 175 euros par an. Un kit VMC double flux de la marque Sauter, par exemple, coûte 1145 euros, auquel il faut rajouter 155 euros de gaines et autres accessoires, soit 1300 euros. Si on installe un chauffe-eau thermodynamique et cette VMC double flux, on en a donc pour 1500 plus 1300, soit 2800 euros. Avec 175 euros d'économie par an, le Tiflo est donc plus rentable au bout de 4 ans d'utilisation. Et il faut quand même noter que la VMC du Tiflo est plus puissante et moins brillante que celle de chez Sauter. Donc en résumé, on a ici une solution qui est très performante, très économique, donc très écologique, mais c'est pas pour ces raisons que j'ai choisi ce chauffe-eau. Je vais vous expliquer. La principale raison, c'est que j'ai une maison en conteneurs maritimes et j'ai gardé les conteneurs apparents, donc j'ai pas de faux plafonds pour cacher ma VMC, par exemple. Donc j'ai été obligé de faire un système apparent. J'avais donc besoin de trouver un système qui soit le plus compact possible et le plus esthétique possible. Et là, la solution du Tiflo, elle était beaucoup plus intéressante que si j'avais installé une VMC double flux qui aurait pris beaucoup plus de place et qui aurait été moins esthétique. Voilà, maintenant vous savez tout. Vous savez pourquoi j'ai choisi ce chauffe-eau thermodynamique couplé à la VMC. Il est grand temps de voir comment j'ai installé tout ça et surtout, toutes les explications que je vais vous donner seront valables en fait pour tous les chauffe-eau parce qu'il n'y a pas d'installation très spécifique, mise à part pour la VMC, mais on verra ça dans un second temps. Je vous propose qu'on commence par voir comment installer le chauffe-eau et dans un second temps, on verra comment installer le système de VMC. La première étape, c'est savoir où est-ce qu'on va positionner son ballon. Vous voyez, moi je l'ai mis le plus proche possible de mes nourrices qui vont distribuer l'eau dans toute ma maison. Ça me permet d'avoir un système qui a très peu de déperdition de chaleur parce qu'entre le chauffe-eau et mes nourrices, j'ai très peu de distance à parcourir et surtout, globalement en fait, j'ai pensé tout mon système de plomberie de manière très compacte pour que ce soit plus simple à installer, à entretenir et même à utiliser. Sur la partie basse de notre chauffe-eau, on a notre arrivée d'eau froide et sur la partie haute, on a notre sortie d'eau chaude qui va venir alimenter tout notre réseau. La première étape, ça va être de venir placer des raccords diélectriques sur les deux embouts. Pourquoi ? Parce que ça va les protéger de la corrosion. C'est une étape obligatoire. On met du téflon et ensuite, on visse la pièce. Commençons par la sortie d'eau chaude. Ça va être très simple à raccorder. Je viens avec mon flexible en diamètre 20. Il y a déjà un joint à l'intérieur. Je visse ça tranquillement. Voilà. Et ensuite, ça va venir directement alimenter par ici ma nourrice d'eau chaude qui distribuera l'eau chaude dans toute ma maison. Sur la sortie, je n'ai pas besoin de mettre un contrôleur thermostatique parce que j'ai un chauffe-eau où je peux régler très précisément la température de l'eau. Mais si vous avez un chauffe-eau électrique classique ou un chauffe-eau solaire où vous ne pouvez pas choisir précisément la température du ballon, c'est important de mettre un régulateur thermostatique. Ça va permettre d'éviter que quand vous ouvriez le robinet, vous ayez de l'eau à 80 degrés. Ensuite, pour l'arrivée en eau froide, il y a un peu plus d'éléments à installer. Mais vous allez voir, c'est tout aussi simple. On commence toujours par notre raccord diélectrique. Et ensuite, on va venir mettre cette pièce qui s'appelle un groupe de sécurité qui va venir réguler la pression à l'intérieur du ballon. Je vais vous expliquer pourquoi. Un des gros problèmes avec le réchauffement climatique, c'est que l'eau chaude prend plus de place que l'eau froide. D'où la montée du niveau de la mer qui va bientôt engloutir plusieurs pays. Yeah ! Dans un chauffe-eau, c'est pareil. L'eau monte en température dans le ballon et il arrive un moment où elle prend trop de place et elle risque de faire exploser le réservoir. C'est là que le groupe de sécurité intervient pour libérer quelques litres d'eau et réduire la pression dans le ballon. Il est également équipé d'un clapet anti-retour pour que l'eau chaude ne remonte pas dans l'eau froide et d'un siphon pour que les odeurs de canalisation ne remontent pas dans le chauffe-eau. Et ensuite, au bout du siphon, je viens raccorder un tube PVC pour relier le système à mon réseau d'évacuation. On estime que quand un chauffe-eau de 200 litres passe de 10 à 80 degrés, il peut perdre en moyenne 5 litres d'eau. Quand il passe de 10 à 50 degrés, il en perd 1,5. Pour éviter de gaspiller cette eau, on peut installer un vase d'expansion qui va venir accueillir le surplus d'eau chaude et le renvoyer dans le ballon quand il se videra. Ça coûte une centaine d'euros et c'est assez facile à installer. Alors vous le voyez, ici, il y a une place qui est vide parce que je n'ai pas mis le vase d'expansion. Pourquoi ? Parce que j'étais parti pour vous dire que moi j'ai un chauffe-eau thermodynamique où je peux régler la température à 50 degrés, je ne vais pas l'utiliser tous les jours, j'habite tout seul, bref, je ne vais pas perdre beaucoup d'eau. Donc ce n'était pas intéressant économiquement pour moi d'en mettre un. Par contre, si vous avez un chauffe-eau électrique ou un chauffe-eau solaire que vous montez à 80 degrés et que vous perdez 4-5 litres d'eau à chaque fois, ça vaut le coup économiquement de mettre un vase d'expansion. Après, Fred de chez Aldès a relu mon scénario et m'a dit « Mais Julien, même si tu perds 1 ou 2 litres par-ci par-là, garde en tête qu'il y a 30 millions de foyers en France. Donc ça peut rapidement faire des dizaines voire des centaines de millions de litres d'eau potable qui sont perdues bêtement. » Et d'un point de vue écologique, c'est bête, quoi. Il a tout à fait raison. Donc cette place ici sera bientôt occupée par un vase d'expansion. Il va falloir que je l'installe. Je vous mets plein de ressources dans la description pour voir comment installer ça, mais c'est vraiment pas très compliqué. Dernière évacuation à gérer. Là, il ne s'agit plus de plusieurs litres, mais plutôt de quelques gouttes parce que la pompe à chaleur interne au chauffe-eau crée de la condensation. Donc, il faut qu'on élimine ces quelques petites gouttelettes avec ce flexible transparent que je viens relier après mon siphon. Voilà. C'est presque fini, mais il reste une chose très importante. En fait, c'est mon flexible d'arrivée d'eau froide que je viens visser sous mon groupe de sécurité et qui va permettre d'alimenter le chauffe-eau. Maintenant, on va voir la partie plus spécifique au Tiflo Higro Plus, c'est-à-dire l'installation de la VMC. Alors, vous voyez, au-dessus du chauffe-eau, j'ai une sortie d'air et une entrée d'air. Commençons par l'entrée d'air. Je pars avec un T galvanisé de diamètre 160 et dessus, je relie une bouche d'aération derrière mon mur dans ma cuisine. Ensuite, je continue mon chemin avec du tube PVC en diamètre 125 qui est plus esthétique parce qu'il restera apparent. Et j'arrive sur la bouche de la salle de bain, puis ensuite, je repars avec un plus petit tube PVC diamètre 80 qui arrive jusque dans mes toilettes où se situe ma dernière bouche d'aération. Dans la cuisine, la bouche est hygroréglable, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre plus ou moins en fonction de l'humidité et elle est alimentée par une pile parce que je peux brancher un interrupteur pour booster l'aspiration. Dans la salle de bain, la bouche est aussi hygroréglable, mais elle fonctionne sans pile. Et dans les toilettes, la bouche est alimentée par une pile et a un détecteur de présence pour gérer la puissance d'aspiration quand vous faites un gros caca. C'est vraiment un gros tas de merde. Oui, YouTube, j'ai dit gros caca. Et alors, tu peux démonitiser ma vidéo ? Je m'en fous. Oui, ça sert aussi à ça de faire des vidéos sponsorisées. Je n'ai plus besoin de la YouTube monnaie. Je peux dire ce que je veux. Bref, le chauffe-eau va donc aspirer tout cet air vicié, va ensuite retirer les calories de chaleur pour chauffer l'eau et va expulser l'air frais par ici. Et donc ici, je suis venu installer une calogaine en diamètre 160 qui guide l'air sous mes conteneurs. J'aurais aussi pu sortir par le mur ou le plafond mais percer mon toit avec mon isolation, tout ça ou mon mur, c'était beaucoup plus compliqué que de percer le sol. Voilà. Dernier petit mot sur tous ces éléments. Vous voyez, de ce côté du mur, on a des gros raccords qui ne sont pas très esthétiques. Ce n'est pas grave parce qu'ici, j'aurai un grand store qui va venir tout cacher. Et de l'autre côté de mon mur de séparation, j'ai des raccords qui sont beaucoup plus esthétiques, beaucoup plus fins parce que ça restera apparent. J'ai fait ce choix parce que je n'avais finalement pas le choix, parce que je n'ai pas de faux plafond. Si vous avez un faux plafond, encore une fois, vous allez tout passer là-dedans. Vous n'allez rien laisser apparent. Mais moi, je suis plutôt content. J'ai réussi à trouver le bon compromis entre l'originalité de la maison Contener et le système tout en Inde chez Aldès. En conclusion, j'espère que ça aura été clair dans la vidéo, mais ne partez pas sur un chauffe-eau électrique classique ou même sur un chauffe-eau au gaz. Prenez directement un chauffe-eau thermodynamique ou un chauffe-eau solaire. Ce sera beaucoup plus économique et beaucoup plus écologique. C'est vrai que là, dans cette vidéo, j'ai pas mal fait la promotion du chauffe-eau thermodynamique parce que c'est une solution qui me plaît bien, c'est ce que j'ai installé, tout ça. Mais le chauffe-eau avec des panneaux thermiques, donc le chauffe-eau solaire, c'est aussi une solution très intéressante, aussi bien économiquement qu'écologiquement. Moi, je n'ai pas choisi un chauffe-eau solaire parce que ça demande une installation un peu plus lourde, c'est peut-être un peu plus cher à l'achat. Ça demande aussi peut-être de changer un peu ses habitudes de vie parce qu'on n'a pas du soleil tout le temps, donc on n'a pas de l'eau chaude tout le temps. Ou alors, quand il n'y a pas de soleil, par exemple, les 3-4 mois d'hiver, on a une résistance électrique qui vient compenser et quand même chauffer notre chauffe-eau. Donc, je ne sais pas à quel point c'est une solution qui aurait été plus écologique ou plus économique. Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Ça pourra faire le sujet d'une prochaine vidéo. Et surtout, je me répète, mais moi, je ne suis pas parti sur un chauffe-eau solaire parce que j'avais besoin d'un système très compact avec une VMC intégrée. Donc, le Tiflo Igro Plus, c'était la solution parfaite pour moi. Compact, performant, écologique, économique, sponsorisé par Aldès. Enfin, que demander de mieux, quoi. Et pour la petite anecdote, c'est un choix que j'ai fait il y a maintenant deux ans quand on a réalisé le reportage sur la maison conteneur de Bruno, ce qui m'a donné envie de faire ma maison conteneur. Eh bien, Bruno, il avait le Tiflo Igro Plus. Et il m'avait expliqué à quel point c'était pratique pour la VMC, tout ça. Et depuis ce reportage, je savais que je voulais mettre ce chauffe-eau parce que c'était très compact et très adapté au style de maison que j'ai choisi de faire. Ensuite, j'ai contacté Aldès, ils ont accepté de faire la sponso. Voilà. Vraiment, ce que je vous dis, du coup, c'est pas parce que c'est sponsorisé, c'est parce que je voulais absolument ce produit-là. Toutes les références du chauffe-eau, de la VMC, tout ce que je vous ai expliqué globalement dans la vidéo est référencé dans la description. Donc n'hésitez pas à aller checker mes sources si vous voulez. Et puis n'hésitez pas surtout à en discuter en commentaire pour que je réponde à vos questions ou alors que vous complétiez la vidéo si j'ai oublié de raconter certaines choses. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous pendant très peu de temps sur cette chaîne pour la suite de l'aventure et surtout la fin de la maison conteneur parce que je le sens, on arrive à la fin. Quand on réfléchit à l'eau chaude et à la douche, c'est qu'on n'est pas loin d'habiter dedans. Enfin, je l'espère. Allez, à bientôt.